Parlons enseignement supérieur à présent, elle s'inscrit dans une vision panafricaine alliant à la fois théorie et pratique. L'université privée Notre-Dame d'Afrique prend ses quartiers au quartier Bouloubi à la périphérie sud de Ouagadougou, une université catholique de plus au Burkina Faso qui ouvre officiellement ses portes ce matin, témoigne de l'événement Moussa Ouedrago Dramandadien. Une messe d'action de grâce ce 12 février à la faveur de l'ouverture officielle de l'université privée Notre-Dame d'Afrique en présence des sommités de l'église catholique Burkina Bé. L'UNDA a ouvert ses portes en octobre 2021 avec une vingtaine d'étudiants. Nous avons commencé avec les filières de gestion des entreprises, développement régional, administration, gouvernance des institutions, génie civil, option BTP. Tous nos étudiants, que tu sois riche ou pauvre, tu dois faire une activité génératrice de revenus à côté de ta formation. Foi, culture et développement, telle est la divise de cette université, la septième de l'église catholique, portée sur les fonds baptismaux par l'Institut séculier des filles de Notre-Dame de l'inculturation au service du verbe incarné. Sa vision est panafricaniste, orientée vers l'excellence. Créer de la cohérence, de la synergie et de produits de l'excellence, toute chose qui va permettre la construction d'une Afrique nouvelle à travers des acteurs réellement outillés, pas seulement intellectuellement, mais ayant une éthique et des convictions profondes. C'est un pôle d'excellence qui est en développement. Et nous restons convaincus que ceux qui viendront à l'Université Notre-Dame d'Afrique ne le regretteront pas parce qu'ils seront compétitifs sur le marché de l'emploi. Située au quartier Boulbi, à la périphérie sud de Wakadougou, l'Université privée Notre-Dame d'Afrique entend diversifier ses offres de formation, résolument tourner vers la recherche et se réinventer pour un développement endogène.